et yo tout le monde c'est skgamer aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo donc le début de ma nouvelle série comme vous l'avez vu au titre la série s'appelle comment jouer et voilà donc comment jouer et donc pour ce premier épisode de comment jouer on va savoir on va s'intéresser à roger donc comment jouer roger le donc roger déjà c'est un guerrier tireur ses spécialités faucheur des cas de rafale et donc il est une défense bonne l'attaque très bonne des effets de capacité bon une difficulté à jouer il est moyen un petit peu dur mais voilà faut aussi habitué pour voir les jouets donc on choisit roger au tout début pourquoi je fais sur celui au tout début parce que c'est mon héros préféré j'ai fait 44 parties avec lui et vraiment c'est un héros que je suis habitué à jouer avec lui donc je sais comment jouer et donc je vais vous donner mes petits conseils même si je suis pas le meilleur joueur bas des petits conseils bas ça fait pas de mal et donc on va parler déjà de ses effets à roger en premier temps pour sa première attaque quand il a un humain il a il a fou le bord qui tire rapidement deux fois de suite et affiche 300 points de dégâts physique au total le deuxième c'est un terre steppe qui augmente sa vitesse de déplacement de 50% de 2,5 secondes et le troisième c'est bas la transformation de son nation en nous voilà voilà ensuite quand il en nous il a la première attaque il est comme pointe sautent vers la cible affiche 300 points de dégâts physique à trois ennemis maximum donc vous pouvez faire ça à trois ennemis maximum ce qui est très bien pour faire un triple qu'il en deuxième il a plus fier city hall je sais pas comment ça se met donc laisse échapper un hurlement augmente la vitesse d'attaque du euro de 25% pour de 5 secondes et vraiment il attaque très rapidement ça c'est très très bien à combiner avec les équipements que je vais vous montrer tout à l'heure ensuite il a la dernière transformation revient il redevient un humain donc je vais vous montrer un peu la préparation pour roger les équipements donc hop roger où il est là et donc il faut déjà le premier c'est fantôme écarlate plus 30% d'attaque physique plus 42% de vitesse d'attaque et plus 10% du taux critique et les coûts critiques augmentent la vitesse d'attaque du héros et le taux de coût critique ensuite deuxième c'est bot d'agilité qui donne plus 15% de vitesse d'attaque et que plus 40 de vitesse de mon bon griff de as que lui donne plus 70 d'attaque physique et du vol de vie aussi fureur du baiser au coeur lui donne plus 65 d'attaque physique plus 25 de taux critique et plus 40 de taux critique aussi le cinquième épée du désespoir plus 130 d'attaque physique plus 25% de vitesse d'attaque et plus 10% du taux critique et pour le dernier plus 60 d'attaque physique plus 40 de connotations d'armure et donc comme je disais roba ouais roger il faut beaucoup de taux critique et le vitesse d'attaque c'est parce qu'il a déjà beaucoup d'attaque déjà donc il faut de la vitesse d'attaque et du taux critique c'est pour ça que c'est fantôme écarlate griff d'as et fureur du baiser coeur c'est les trois premiers que vous devez avoir la bonne d'agilité pas besoin au tout au début vous pouvez l'avoir après ça change rien mais en tout cas quand on est carlaté griff d'as pour le mais quand on est carlaté comme ça vous savez de la vie du taux critique de la vitesse d'attaque et du vol de vie ce qui est très très bien au tout début de partie vous avez aussi la fureur du baiser coeur ensuite donc les trois là c'est les tout premiers à voir et après votre agité vous pouvez avoir après ensuite si vous avez épée du désespoir donc c'est encore mieux et si vous avez encore grandement maléfique c'est encore encore mieux donc voilà c'est tout pour les équipements de roger et roger bas tout de suite on passe à un tout petit gameplay de roger voilà un petit gameplay que je vais faire j'espère que ça va vous plaît encore un conseil roger vous devez le jouer en jungle en début de partie comme ça vous allez fermer fermer pour avoir les équipements ensuite vous allez faire masse masse dégâts avec surtout avec les taux critique et la vitesse d'attaque c'est vraiment si vous combinez ça vous pouvez faire tellement belle partie avec roger moi je vous dis pour un perso pour quelqu'un qui joue beaucoup roger c'est très très bien donc voilà j'espère que vous allez apprécier le gameplay qui va suivre n'hésitez pas à le liker à commenter et enfin à liker la vidéo à compter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde peace 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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